Bon, on va prendre un petit peu de temps parce qu'on est en train de préparer le bonus derrière. Donc voilà. Il y a le lien qui était passé tout à l'heure, je vais le remettre. Hop. Voilà. Hop. Un énorme stop de frotter la tête. Voilà. Désolé, je ne parle pas trop parce que je suis en train de couper derrière. Donc voilà. De toute façon, on va enchaîner sur le bonus. Pas attendu. Donc, le bonus est quelque chose que si vous avez l'habitude de nous... C'est l'habitude, en fait, de suivre un peu nos marathons où vous attendez soit à un quiz ou quelque chose avec la musique. Donc là, on a changé. On a fait un petit quiz avec des questions. Ça change un peu des... Avec la musique parce qu'on l'avait déjà fait deux fois de suite. Et... Et donc... Et là... Et là... Et là... Donc... Voilà. Voilà les règles. Donc, les règles sont toujours les mêmes. C'est juste, en fait, le mot à mettre absolument avec votre réponse. Pour qu'on puisse, en fait, capturer facilement votre réponse et que ça soit perdu, en fait, dans le chat. Et... Donc, bah voilà. Grâce aux dons que vous avez donnés durant l'année, on a pu faire... Vous faire, en fait, de beaux cadeaux. Donc, on va vous montrer ce qu'on a récupéré. Donc... Hop. Alors... Sinon, je pense que moi, je vais vous laisser. Voilà. Bah, on t'invite à aller jouer. Voilà. Je vous laisse laisser. C'est à vous. Et... Super Marathon et continuez comme ça. C'est super. Ok. Bah, pas de soucis. En tout cas, nous, ça fait plaisir d'organiser tout ça. Et puis que... Voilà. Ça permet de découvrir, en fait, des runs qu'on ne connaît pas. Et des runners qu'on ne connaît pas non plus. Donc, c'est vraiment... C'est vraiment intéressant de pouvoir partager, en fait, cette passion-là, quoi. Ouais. Ouais, je suis d'accord. C'est super. En tout cas, bah, voilà. Heureux que tu aies participé. Et puis, euh... Bah, quand il y aura le prochain Marathon, je t'invite à remplir le formulaire. Bah oui. Je serai là. Il y a pas mal de chance, oui. Je serai là. Bon. Allez, salut tout le monde. Ça va, je remercie à toi. Salut. Alors, normalement, voilà. Vu qu'il y a eu des problèmes techniques, et qu'on a eu du retard. Parce que... On ne pouvait pas réellement savoir que... Le serveur Twitch allait... Le serveur de Rostream allait nous lâcher, etc. Donc, euh... Ça devait durer une heure, à peu près, euh... Le... Le quiz. Sauf que, bah, là, on va écourter, euh... Pour pouvoir essayer de gagner un peu, et éviter de finir à... 21h. Donc, euh... Voilà. Donc... Un petit demi-heure, là. Oui, un petit demi-heure. Voilà. Le temps de... Surtout aussi, pour remercier aussi, tous les viewers qui sont venus. Tous les... Tous les runners qui ont participé. Parce que, bah, de toute façon, s'il n'y avait pas les viewers et les runners, on serait pas grand-chose, quoi. C'est pour ça qu'on aime bien toujours faire un petit truc avec le public, en fait. Un petit jeu. Donc, là, en l'occurrence, c'est le petit quiz, euh... Des familles. Le petit quiz, voilà. Donc, là, j'ai commencé à mettre, euh... Ah... Donc, le premier cadeau. Donc, c'est un jeu d'échec, euh... Un jeu d'échec, euh... Je sais pas pourquoi je vais dire Zelda. Euh... Un jeu d'échec Sonic. Avec, euh... Avec, euh... Voilà. Plutôt cool. Donc, c'est quand même des pièces, euh... Qui sont peu trouvables. Euh... Il y a aussi une montre à gousset, euh... Link. Donc, euh... La montre est en métal. Euh... Et euh... Voilà. Et l'autre, c'est un petit haut-parleur en forme de toad. Voilà. Donc, on a vraiment euh... Voilà. On a... On a resté un peu dans le thème du jeu vidéo. Donc, euh... C'est toujours sympa. En plus, le petit haut-parleur Bluetooth, euh... Qui est recherchable. Euh... En forme de... En forme de toad. C'est quelque chose qu'on peut pas voir. En plus, il y a une espèce de ventouse. Donc, vous pouvez le coller, euh... Euh... Toute surface... Euh... Toute surface plane. Donc, voilà. En tout cas, euh... Ça sera pour les... 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 Les trois premiers, hein. Voilà. Ça sera pour les trois premiers. Donc, euh... Vous avez une culture, euh... Au niveau du jeu vidéo. Parce que c'est moi, des questions au niveau du jeu vidéo, hein. On va pas faire non plus un question pour un champion. C'est du jeu vidéo, hein. Ah, c'est vrai. La prochaine fois, on sortira, là. Qu'est-ce qui est petit ? Eh, marron ! Marron ! Euh... Ouais, non. C'est pas jouer. Bien sûr, les membres de Space and Mall ne peuvent pas jouer. Voilà. Ne peuvent pas jouer. Evidemment, hein. Ils ont les réponses sur le Thrive, hein. Donc, euh... À savoir, les autres participants auront droit à une photo dédicacée des membres du staff. Nus, bien sûr. Enfin, une photo de sèche, surtout, parce que... Une photo de sèche, là. Une photo de sèche, là. Une photo de sèche, là. Et puis, avec ça, on mettra sûrement des... Des petites clés... Des petites estimes, aussi, là. Voilà. Pour... Pour augmenter un peu tout ça. Donc, voilà, quoi. Donc, euh... Bah, c'est un peu grâce à vous, hein. Grâce à vos dons et votre soutien qu'on a pu... Acquérir, en fait, ce genre de petits cadeaux. J'espère que ça va vous faire plaisir. Et, euh... En tout cas, nous, on a été bien contents de... De trouver ça. Et, euh... Et de les proposer, en fait, pour ce quiz. Voilà. On est pas... On est pas pété de thunes, mais voilà. On... On avait envie de faire des cadeaux un peu... Un peu sympa, quand même, quoi. Donc... Ah, non. La montre n'est pas en or. C'est... Elle est en métal. C'est... C'est pas du plastique. C'est... C'est... C'est de l'acier. C'est du fer blanc. Mais, euh... Voilà. C'est... Et donc, il y a un mécanisme pour la remonter. Euh... C'est pas à pile, en fait. Il faut dégoupiller... Oui, c'est de la montre mécanique, hein. Voilà. Donc, euh... Il faut remonter le plus. Si vous ne savez pas remonter une montre mécanique, regardez des tutos sur Youtube. Parce que, euh... Ce qui est d'abîmer le mécanisme, c'est des mécanismes quand même assez précis dedans. Donc, voilà. Euh... Il y a un petit bug avec le slash roulette. Euh... Il y a... Il y a une bug avec le bot. Euh... Donc, voilà. Euh... Donc, je vais relaisser... Euh... Les règles. Et, euh... Bah, on va commencer... Euh... On va commencer à faire le... À commencer à faire le... Je ne trouve pas la... En plus, on va aller, je pense, jusqu'à... 3h15 par là, quoi. Voilà. Tout à fait. Donc, oubliez surtout pas de mettre STAQ dans votre réponse qu'on puisse... Euh... Que ça highlight, en fait, le... Votre réponse. Et donc, bien sûr, hein. On reprendra... On reprendra que la première de vos réponses, hein. Euh... Ne permets pas les réponses. Ne balancez pas plusieurs réponses à la suite. On reprendra que la première. Voilà. Tout à fait. Alors... Je vais préparer mon petit doc texte pour noter... Euh... Les points. Donc, voilà. Je vais... Je vais prendre mes questions. Prendre... Donc, il faut que je prenne les questions. Parce qu'il va y avoir certaines images, hein, bien sûr. Euh... Il va y avoir des images. Pour pouvoir... Euh... Mettre en place ça. Alors, moi... Bien sûr, attendez qu'on ait posé la question avant de répondre, hein. Même si vous voyez l'image, tout ça... Mettez pas des réponses dans le vent. Euh... Attendez quand même d'avoir la question. Donc, hop. Mince. Donc, ça va afficher tout de suite. Bon, bah... La première question, on peut l'enlever. Ça va afficher l'image tout de suite. On commence à partir à la 2. Il y a quoi faire en question. On avait prévu pour une heure, mais... Oui, oui. Là, on commence par la 2. On part de la... Ouais, ça... En fait, j'ai chargé l'image, et en fait, ça a chargé directement l'image. Ok. Bon, bah là, c'est moins toi. Voilà. Du coup, je vais poser la question directe, alors on va partir à la 2. Voilà. Comment s'appelle ce personnage ? Wow, on est non. Ah non. Ah, les images sont pas retaillées, donc c'est un peu le string du ghetto. YOLO ! YOLO ! Voilà ! Mais je pense que voilà, au niveau de la tête, vous avez vu ce qui c'est ? Ah oui, ça partaillait, quoi ! Ah ! Donc, je vois qu'il y a... Ah, j'ai la réponse. Il y a Suxix. Ah, Gene Valentine. Suxix, qu'il y a la bonne réponse. Ok, alors je vais noter le pseudo aussi. Si. Suxix, à toi. Moira Burton, non. Moira Burton. Salaud ! Ah. Ah, voilà. Surtout, faites un refresh de la chaîne. Si. Parce que ça peut qu'il y a un décalage. Et... Sur les genoux en premier, ouais. Fais la mise en bouche. C'est bon pour la suivante. Donc, est-ce que tout le monde... Voilà, on va attendre que tout le monde refresh vraiment bien la chaîne pour ne pas avoir de décalage. Comme ça, ça sera vraiment au plus juste. Pour que vous ayez vraiment la question et l'image en même temps. Je pense qu'en normalement ça devrait être bon. On attend encore un petit peu. Attends quelques secondes. Je ne peux pas espérer qu'il y a de la pub en train. Non, il n'y a pas de... Ils ont qu'à être des bloqueurs, voilà. Voilà. Alblock est notre ami. Déjà qu'on se tape assez de pub à la télévision. Ce n'est pas pour l'avoir sur internet. Voilà. Je vais poser la question suivante. Donc j'espère que vous avez bien refresh. On ne va pas perdre trop de temps. Alors, comment s'appelle ce personnage dans la version japonaise du jeu ? Donc là, je vais afficher. Et là, bien sûr, on a cet outil. En plus, c'est une saga quand même assez connue. Ah oui, c'est tout petit. Alors, donc, je vais à Jadalcy. Jadalcy qui est en premier avec Eggman. Voilà. Chez moi aussi, c'est Jadalcy. On tient quand même sur l'IRC pour être bien sûr. Donc bien sûr, c'est... Ah voilà, mettez bien STAQ dans la réponse. Mettez bien STAQ, ouais. Je pense qu'il faudrait que tu enlèves direct l'image après pour que... Que les gens, s'il y a des nouveaux qui viennent, qui regardent les règles. Je pense que ça serait... Parce que c'est vrai qu'il y avait Jill, du coup, qui était sur les règles. Il y avait des nouveaux qui étaient venus. Donc euh... De toute façon, les images suivantes, tu peux déjà l'afficher parce qu'elles ne donnent pas la réponse de toute façon. C'est juste en rapport avec le jeu. Merci pour le solo. Merci pour le solo. Est-ce qu'on va atteindre les 800 followers à la fin de ce marathon ? Ça va être difficile. Alors, est-ce que c'est bon ? Est-ce que je peux y aller ? Donc moi, je clear mon highlight. C'est parti. Qui est le boss de fin dans le premier Street Fighter ? Donc le tout premier Street Fighter, attendons. Le tout premier Street Fighter. C'est parti. Celui où Ryu est éteint Rookmoot. Tu peux mettre l'image. De toute façon, il n'est pas sur l'image. Voilà. Et merci à vous pour les follow. Alors, on a Dr. X. Je ne le connais même pas. C'est pas Dr. X. C'est pas Bison. C'est Zixit encore qui a de la bonne réponse. C'est Zixit, c'est Sagat. Voilà. En fait, c'est dans cet épisode-là que Ryu fait la cicatrice avec son Shoryuken à Sagat. Épisode très peu connu, sinon dans les bas-fonds des jeux de la honte. Avec un Ryu Rookin, bien sûr. Voilà, le Ryu Rookin, ouais. Un Sagat abusé, je crois. Le jeu est abusé, il est très mal équilibré. Mais c'est... Il est naze. On peut le dire. Voilà, t'as deux boutons pour... T'as plus... En fait, la pression que tu fais sur le bouton, ça fait petit point, point moyen, point fort. Donc, c'est un peu la misère. Donc, on va enchaîner. Tu peux aussi afficher déjà l'image, il n'y a pas de souci. Mais je vais poser la question. Voilà. Dans Soul River, qu'a eu Raziel avant Ken, ce qui provoquait sa colère. Donc, Raziel a eu un pouvoir avant Ken, qui est normalement... Ken est censé avoir tous les pouvoirs avant les autres vampires. Mais Raziel en a eu un avant lui. Qu'est-ce que c'était ? On découvre pourquoi... Voilà. Donc, c'est Yoichi. Et voilà. Yoichi. Yoichi. Donc, c'était bien des ailes. Voilà, c'est des ailes. Raziel est le premier vampire à avoir des ailes. Et c'est pour ça qu'en fait, Ken les lui coupe. Les ailes, hein. Arrache les ailes, hein. Il fait quand même des... Il plane un petit peu vite fait parce qu'il y a des boudelles qui lui restent. Ah, euh... Pareil, si vous n'avez pas eu le temps de voir la question, etc. Bah, refraîchez. Faites un refresh, en fait, de la chaîne. C'est un petit refresh. Voilà. Un petit refresh. Après, les grosses connexions sont quand même avantagées. Ça, on ne peut pas grand-chose. Il n'y a qu'à avoir la fibre. C'est toujours le problème technique, hein. On devrait tous avoir la fibre, mais malheureusement, hein. La France est toujours la dernière au niveau de la technologie. Donc, on va attendre un peu que tout le monde... Allez-y, faites un petit refresh. Oui, il lui brise les ailes, là. Et oui, ce que j'ai dit, il peut planer, mais pas plus. Oui. Parce qu'en fait, Kane ne peut plus se transformer à cause de la Soul River. Ça l'immunise. Si, Kane est en colère. Il est jaloux parce que... Il est content. Parce qu'il y a quelqu'un qui évolue alors que lui n'évolue plus. Bah, il n'a pas évolué depuis. Bon, on va passer à la suite. Dans la question sûre, ça parle aussi d'un Kane, mais d'un autre. D'un autre, hein. Alors, c'est d'un autre Kane qui a moins de cheveux. C'est, que dirige Kane dans Command & Conquer ? Que dirige Kane dans Command & Conquer ? Voilà, le fameux Kane, c'est lui. Il est mythique, ce mec, mais... J'adore sa gueule, quoi. Ah ! C'est C-Phi-N-T. C'est C-Phi-N-T. Ouais, c'est le node. C'est la confrérie du node, exactement. On va prendre le node, quoi. Un McDo. C'est l'ennemi du GDI. Donc, C-Phi-N... Attends... C-Phi-N-T... C'est comme ça ? Ah, c'est C-E-P-H-I... Avec un S majuscule N-T majuscule G. Vous savez, pour l'instant, il y a Sixis qui mène quand même, il y a deux points. Derrière, c'est l'égalité. Allez, question suivante, ça va être de la rapidité. Les questions sont plutôt faciles en général. Alors, comment s'appelle le célèbre pouvoir de Bison dans Street Fighter ? Bison, on parle de Dictator, pour différentes versions. Ou Vega. Ou Vega au Japon, mais Bison, Dictator, quoi. Le Dictator, voilà. On va de la fumée. Faire des éclairs et rire. C-Phi-N-T... Alors, on a tout un tas de réponses. Et... pour l'instant, j'en ai pas de... Le pouvoir... Ah, ça tourne autour de Psycho. Ça, c'est sûr. C'est très con, hein. C'est très con. Ouais. Le pouvoir de l'amour, comme Captain Planet. Le pouvoir qui sert à rien. C'est le même pouvoir que Rose, en fait. Ah ! Voilà. Enfin. Le Psycho Power. Ouais. Le Psycho Power. Yochi. Ouais. Yochi, c'est bon. Donc, c'est un 2 points pour Yochi. En tout cas, merci pour les hosts, hein. Ça fait plaisir. C'est Zerg qui arrive ? Non, il y en a eu d'autres, hein. Des personnes qui nous ont follow qui ont hosts. Ouais, carrément. Le Psycho Power. Le Psycho Power. Le Psycho Power. Allez, question, tu montes. Dans la série Devil May Cry, comment Dante a-t-il baptisé ses pistolets ? Comment Dante a-t-il baptisé ses pistolets ? Raius. Ouais, c'est Raius, ouais. Ebony and Ivory. Ma gauche et ma droite. D'ivoire et l'Ebène. D'ivoire et l'Ebène. J'ai kill Michel, ouais, bah oui. Rires. Rires. Ce c**. Rires. 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 Allez, next. Quelle est la profession de Gordon Freeman, le héros de Half-Life ? La profession de Gordon Freeman. La profession de Gordon Freeman. J'ai une bonne réponse. C'existe. C'est cool. Scientifique. C'est scientifique. C'est scientifique. Il est exactement chercheur en physique théorique. Après, il y a encore un autre, il y a des doctorats à fond, mais... Oui. Ouais, scientifique, c'est accordé. Ouais, c'est scientifique. C'est bon. J'ai refait Black Mesa et en fait, il fait autre chose, il y a plein de trucs en fait. Il travaille sur Half-Life. Il travaille sur Half-Life. C'est plus, machin, je pars. Rires. Il faut dire que c'est un buildeux qui sera content. Rires. Ouais, ingénieur en coupée de biche, ça marche aussi. Ouais, exactement aussi. Rires. 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 Hop. Par contre, 876, 420, on va se calmer quand même. Ok, next question suivante. Dans Shadow of the Colossus, comment se nomme le cheval du héros ? Comment se nomme le cheval du héros dans Shadow of the Colossus ? Non, on peut avoir encore la bonne réponse là. Pas encore la bonne réponse là. Il se nomme Hey. Hey, listen. Il s'appelle pas, il siffle. Il s'appelle pas, il siffle. C'est mal. Rires. Si, en fait, la bonne réponse, c'est que j'avais mal orthographié. Ah, c'est toi qui as l'orthographe. La bonne réponse, c'est le mode déville. Oui, non mais parce que là, quand j'avais check la réponse, en fait, ils avaient mal orthographié le truc. Donc la bonne réponse, c'est bien agro. D'accord. Donc c'est madville. Et bah bravo. C'est sur le... Alors j'ai regardé sur le wiki en plus du... Pour être sûr. Et ils avaient marqué argot. On fait bien agro. D'accord. C'est madville. Madville avec 5-6. Ah gros, c'est le méchant. Je me sors un petit refresh si vous voulez. Pardon que je m'étouffe. Ouais. Donc c'est vraiment des questions de culture jeu vidéo. En général, elles sont pas trop dures. Il y a quelques pièges sur certaines après. Il y a des pièges. Il y a des pièges. Je pense que c'est bon. Allez. Je pense que c'est bon. Allez. Je pense que c'est bon. Comment se nomme le troisième volet de la série The Elder Scrolls ? En plus, il y a un indice sur la carte. Il y a un indice ! Il est marqué sur la carte ! Raius ça ! Raius, ouais bien. T'es mort au wind, effectivement. En même temps, il y a peut-être 10 Oblivion au pif. Parce qu'il connaît pas la série The Elder Scrolls. Ce que j'aurais fait pareil. J'suis pas foutu de savoir lequel est lequel. Oblivion, c'est le 4. Et Skyrim, c'est le 5. Faiter 5. Question suivante. Dans Beyond Good Anniversary, qui double Jade dans la version française ? C'est un peu plus dur. En même temps, c'est un jeu français. Ouais. Il y a une forte chance que la personne soit française. Une boîte française. Maïté. Et qui lui a prêté d'ailleurs son visage aussi. C'était pas de la motion capture à l'époque, mais le visage est inspiré de cette personne. Stéphanie Monaco. Non, ce n'est pas Stéphanie Monaco. La voix de Tomb Raider. Non. Non. C'est la fille d'un humoriste... Animateur, maintenant. Voilà. Animateur aussi. Ah. Jade Elsie. Jade Elsie. C'est bien Emma de Cohn. C'est ça. La fille d'Antoine de Cohn. Qui dure. Ha ha ha. Ha ha ha. Leurman. Ha ha ha. Non, pis alors là, je crois que si un jour elle double quelqu'un... C'est vraiment beau, pire. Déjà, faut qu'elle joue à un jeu vidéo, déjà qu'elle lève pas. Ouais. Ha ha ha. Non mais elle a dit de toute façon que les jeux vidéo c'est le mal, donc... Ouais. Elle l'a dit. Donc elle mérite d'être battue pour ça. Je vous laisse la partie du tout. Allez, question suivante. Donc là, l'image, c'est une image tirée du jeu. Donc il faut trouver le nom du jeu. Donc tu peux mettre l'image un peu après. Dans quel jeu vidéo doit-on notamment récupérer quelque chose en enfonçant le bras dans un chat ? Donc si vous connaissez le nom du jeu, de tirer cette image... On veut le nom complet, par contre y'a pas de... Pas de... Ouais. Voilà. Donc c'est bien ça, mais on veut le... Je veux le nom complet. C'est les règles. Donc vous êtes bon hein. C'est bien ça main max, mais... C'est lequel ? Au pays de la douleur. Et voilà, on l'a. Yoichi. Voilà. Yoichi. Ça main max, hit the road. Kyoichi, ça lui fait... 3 points. Il devient égalité avec 6x6. C'est un jeu complètement barré. Ça main max. Des trucs disparus. Non mais c'est que j'en suis... Ok. On était à la 14. Ouais. Et t'en fais le tas 13 du coup. Dans Discworld 2, quelle est la réponse donnée par la machine à la question pourquoi ? Mais non. C'est pas le célèbre... Tu peux mettre la photo de toute façon. C'est le célèbre. 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 C'est le célèbre qui a donné la bonne réponse. R1. La réponse à pourquoi est parce que. Voilà. R1, ça s'écrit avec deux N. Si vous n'avez pas fait les Discworld, je vous invite à les faire. C'est des jeux très cool. Plain de 42. C'est peut-être un clin d'oeil. On chiffre 42. Allez, question suivante. Tu peux afficher l'image aussi. Quel est le nom de cette technique ? Donc c'est dans Street Fighter. Quart de cercle avant plus point. Le nom de la technique. Il n'y a pas de traduction française. On veut le vrai nom. Ça c'est plutôt facile. C'est vraiment une question de rapidité. Donc c'est Raius. C'est Raius. C'est Raius. Oui, effectivement. C'est Raius. Le coup de la planche. On fait une égalité entre 3 personnes pour 3 points. Pour l'instant. Le petit coup tout si nul est torturé. Je ne sais pas, c'est peut-être ça la traduction. Je ne sais pas du tout. Je parle pas en mode japonais. Alors Ken, c'est le point. Après, à dos. Je ne sais pas. Il faut demander à Bloody. Je crois que c'est l'anus. C'est fait exprès, c'est F. De toute façon, tu n'as pas le droit de jouer. Donc, l'école du couteau de cuisine. Allez, question suivante. Dans quel jeu vidéo a-t-on besoin de vomi ? Oui, du vomi. Pour gagner un concours de beauté. Dans quel jeu vidéo a-t-on besoin de vomi ? Pour gagner un concours de beauté. Allez, image tirée du jeu. Je parle de Ken, ça veut dire le point dans ta gueule. On a la réponse. Chez moi, c'est Jadalcy. C'est bien Day of the Tentacle. Jérard Depard du Simulator. Jérard Depard du Simulator. Jérard Depard du Simulator. Je ne sais pas. Jérard Depard du Simulator. Jérard Depard du Simulator. Jérard Depard du Simulator. Je pense que c'est tout compris dans le vomi. Ça veut être des spaghettis avec des boulettes de viande. Si je me souviens bien. Aller, next. qui est la voix française de Rincevent dans Discworld. D'ailleurs c'est plutôt dans Discworld 2 vu que le Discworld 1 est tout le temps en VO. J'ai mis le bien argent. Oui donc c'est ce monsieur là qui a aussi doublé Astérix. C'est la voix d'Astérix pour ceux qui connaissent. C'est la voix d'Astérix. C'est la voix d'Astérix. Ah bah lui il nous faut le nom. Ah. Ouais mais non vas-y après c'était la voix d'Astérix. Raius. C'est Raius du coup. Dommage chez Fissn. C'est bien Roger Carré là, un grand monsieur, un grand comédien. C'est Raius qui prend la tête avec 4 points. Je crois qu'il est mort d'ailleurs Roger Carré. Quel chanteur a inspiré le personnage de Killmaster dans Brutale Légende ? Un chanteur disparu récemment d'ailleurs. Là c'est pas David Bowie. On veut le nom complet là. On veut son vrai nom. Le vrai nom complet complet. Si quelqu'un le me le donne je lui donnerais un point aussi. Voilà on donne deux points bonus si vraiment vous trouvez le nom vraiment complet. Mais celui qui a donné vraiment le nom pour l'instant c'est Madville chez moi. Dead Luke Sky, non c'est pas lui. Eh non. On dit qu'est-ce qu'il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Presque. Euh oui. Z-Bulb de Lux. A donné la bonne réponse donc c'est Yann Frazer qui est le Mister. Donc on va lui donner deux points. Voilà pour la pète. Et Ahmed de Vil un point. C'était le point bonus. Alors par contre là que je note comment ça s'écrit ce pseudo. Z-Bulb. Z-Bulb. Z-Bulb de Lux. C'est Yann avec un I. J'ai vu Seth mais je ne peux pas parce qu'il y a peut-être censé passer après. Il y a quelqu'un avant lui. Et on va mettre toi à arriver sur la fin parce qu'il est déjà 13 à mon compteur. On va vite enchaîner sur la question suivante. Comment battons les boss dans Alex Kidd in a Miracle World ? Bon il y a plusieurs réponses possibles sur le nom du jeu mais il y en a une qui est plus rapide d'écrire que l'autre. C'est 6-6 qui a donné Pierre Papi 6-0 en premier donc c'est en français c'est ça. C'est Pierre Papi 6-0, c'est John Kenpon en japonais ou Shifumi. Bon on va lui mettre un point aussi pour la version japonais. Ouais allez un point à Mr. Seiko et un point à 6-6. Donc nous avons 6-6 4 points, Jadalcy 3 points, Yoichi 3 points, Seephist 1 point, Rayus 4 points, Madhu 1 point, Erwan 1 point, Zbub Deluxe 2 points, Mr. Seiko 1 point. On va essayer de départager un peu tout ça hein. Ouais. Alors. Question suivante. Dans quelle jeunesse incarne-t-on un kiwi archer ? Et quand on parle du kiwi on ne parle pas du fruit. Grand classique. Oui. Kiwi archer. Mr. Seiko. Alors c'est A New Zealand Story mais bon. Oui. On va la prendre. Qu'est-ce qu'il y a un kiwi archer ? Ok. Question suivante. Dans quel jeu la princesse a sauvé finit-elle écrasée par une vache ? Dans quel jeu la princesse a sauvé finit-elle écrasée par une vache ? Mathville c'est ça ? Mathville c'est ça ? Mathville aussi chez moi. Ah ouais. Persuor Jim. C'était vraiment serré, hein. Dany, il y a des questions trop faciles, du coup, les gens, ils sont super... Ah, faut pas jouer de l'image. On va encore en faire quelques-unes, histoire de... C'est-à-dire qu'il nous faut 3 gagnants, quand même. Sinon, on trie... Ah, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont... Il y a 2 qui sont à 4 et 2 qui sont à 3. On va voir la 23. La 23 ? Ouais. Elle est où ? Ouais. On va mettre les questions au piège, là, attention. Ouais, allez. Quel jeu propose une pièce cachée sous un boss avec une tête coupée sur un pic ? Ah, la question, déjà... Ah, décembre ! Quel jeu propose une pièce cachée sous un boss avec une tête coupée sur un pic ? Ah, pour l'instant, je mets pas l'image. C'est si je mets l'image... Je prends l'image maintenant. Voilà. Ah, presque, mais c'est pas... Presque, c'est fini. Non, c'est pas mon qui a eu le rang. C'est pas God of War. Même si God of War... C'est pas Quake. Non, là, tu te... Là, vous vous éloignez, hein. C'est pas Quake. C'est pas brutal Doom non plus. C'est pas Nick of Isaac. C'est bien FPS. C'est bien FPS. C'est bien FPS. C'est bien fait par Easy Software. Il y a une suite d'un de ceux qui a été cité. Ah, Madeville. Voilà. Doom 2. Et très exactement, il s'agit de la tête de John Romero, un des co-fondateurs de ID Software. Ouais. Allez, là, on peut faire... Enfin, 27, elle peut être pas mal, il faut quand même connaître. Ouais. Enfin, 27. Ouais. Comment s'appelle le fouet de la famille Belmont ? Le nom du fouet de la famille Belmont. Donc là, j'ai mis l'image, quand même. Oui. Je pense que la famille Belmont, vous voyez, c'est de quel jeu ? C'est de la série Castlevania, bien sûr. Ah, c'est le vampire killer. Mister Seiko. Mister Seiko. Vampire Killer. On fait la 30. On fait la 30. 30. Ouais. Il y a un piège, quand même. Ouais, ouais. Il y a un piège. Ouais, c'est pas très dur. C'est pas violent, mais... Quel est le prénom de Big Boss ? Donc dans la série Metal Gear Solid. Le prénom de Big Boss. Non, c'était Seiko. C'était Seiko. Peek. C'est pas Jack. C'est pas Dave. C'est pas Snake. C'est pas Snake. Ah, c'est Zbook Deluxe. C'est Zbook Deluxe. C'est John. C'est John. Son vrai prénom, c'est John. Son vrai prénom, c'est John. C'est John. Quand ils doivent donner les noms de... Sachant aussi qu'aux Etats-Unis, Jack est le diminutif de John. Mais c'est pas son vrai prénom. C'est un surnom, en fait. Certes, il l'avait utilisé il y a longtemps. Il l'utilise, mais c'est pas son vrai prénom. Voilà. Même qu'il rigole là-dessus, quand il drague Paramédic, il lui montre son prénom. Oui, je m'appelle John. Et elle fait, moi c'est Jane Doe, en fait. Alors qu'il lui avait donné son vrai prénom. Faut vraiment qu'on arrive à partager les gens. Ah, tiens. La 31. 31, 31. Ouais. Allez. Tiens, celle-là. Là, c'est le piège. J'y tiens vraiment. Alors, dans la saga Street Fighter 2, quel personnage fut un canular ? Je te laisserai te démerder avec cette réponse. C'est pas Adam Haka, c'est Adamska. Donc, ce n'est pas Dan. Donc, c'est bien la saga Street Fighter 2. Ah. Mister Seiko. Chaine longue. Ouais. Donc, voilà. En gros, c'est dû à 1er avril sur un magazine américain où il y a eu une mauvaise traduction de la fameuse phrase, en fait, de Ryu qui disait « Oui, pour me battre, tu dois terrasser chaine longue. » Alors que ça a mal été traduit. Et normalement, la version japonaise, c'est « Oui, pour me battre, il faut que... » C'est par rapport au Shoryuken, en fait. Et non Shenlong. Et Shenlong, en fait, est devenu un personnage un peu caché. dans... Ah, pas caché, mais ils sont servis de ça, en fait, pour faire un canular du 1er avril. Voilà. « You must defeat my Shenlong to beat me. » Voilà. Et en fait, en gros, bah... « Oui, mais sur Seiko a le droit de participer, oui. » Du coup, on a 3 personnes qui sont à 4 points, qui sont à égalité. « Je propose que... » « Qui se battent en duel. » « Pour qu'on gagne du temps. » « Qui se battent en trop, en fait. » « Donc il y a... » « Il y a que leurs réponses qui seront validées. » « On va leur poser 3 questions. » « Pour faire le placement des 3 premiers. » « Si ça vous convient. » « Parce qu'il faut vraiment qu'on abrège... » « Il y a des questions. » « On a pas pressé par le temps. » « Euh... » « La 34. » « Donc ce sera... » « Donc... » « Ce sera... » « Donc... « Sixis. » « Raius. » « Et Mister Seiko. » « Ça va jouer entre eux. » « Allez, on verra. » « Peut-être qu'on enverra des clés aux personnes suivantes. » « Oui. » « Mais pour les 3 gros lots, on va faire comme ça. » « Alors tu m'as dit laquelle, des questions ? » « La 34. » « 34. » « Quel est le nom de notre gang dans Jet Set Radio ? » « Non, ce bout, t'as pas 4 points. » « Ah ! » « Ah ! » « Le GG. » « GG. » « C'est ça. » « Alors, hop... » « On va faire... » « La... » « Allez, 30... » « 35. » « Allez. » « 35. » « Allez, hop, pas 35. » « Quel est le premier jeu de Quantic Dream ? » « Je mets pas l'image, hein. » « C'est sinon... » « Non. » « 35. » « Et puis après, on mettra la... » « Donc, elle dit trois réponses. » « Ah, non. Ce n'est pas Heavy Rain. » « N'oubliez pas de mettre STAQ. » « Ah bon, vu que c'est juste entre eux... » « On ne souffle pas ! » « Ah, je fais tout ça. » « C'est entre Sixus, Rayus et Mr. Seiko, hein, je rappelle. » « On ne souffle pas dans le public. » « Mr. Seiko, Zonomat Soul... » « Et voilà. » « On va dire que Mr. Seiko a gagné. » « Donc, on va les partager de suivant. » « Sixus et Rayus. » « Comme ça, ça sera fait. » « Donc, Mr. Seiko, grand gagnant. » « Tiens, allez, hop, la 43, tiens. » « 43... » « Ouais, alors ça, ça, c'est compliqué. » « Ah ouais. » « Ils ne vont peut-être même pas trouver. » « Comment... » « Comment s'appelle l'école où étudie Batsu, Hinata et Kyosuke de Rival School ? » « Comment s'appelle l'école dans Rival School ? » « Voilà, merde. » « Il y en a plein, des écoles. » « Ouais, c'est l'école des trois que j'ai cités. » « Donc, entre Sixus et Rayus. » « Donc, pour le coup, vous n'êtes pas obligés de mettre STAQ. » « On va répondre aux réponses à vous deux. » « Non, je crois qu'il n'y a ni Sixus ni Rayus de l'heure, ni personne n'a l'air de connaître ça. » « Vous pouvez répéter ? » « Oui. » « Alors... » « Comment s'appelle l'école où étudie Batsu, Hinata et Kyosuke dans Rival School ? » « Non, sinon, c'est peut-être trop compliqué. » « Tiens, on met une autre. » « On va mettre une autre. » « Non, c'est pas moi qui ai trouvé la question. » « C'est toi. » « Putain, 37. » « 37. » « Dans Final Fantasy X, comment s'appelle le frère de Waka ? » « Waka, Waka, hey, hey. » « Shakira. » « Du coup, il y a Sixus qui a émis la réponse. » « Ouais. » « Ah, Sixus, chapeau. » « C'est ça. » « On peut voir la crête de Waka avec la face de Tidus. » « C'est ça, c'est une fumeur. » « C'est une dernière. » « Si Sixus trouve la réponse, il passe deuxième. » « Allez, la cinquante. » « C'est qui déjà le troisième ? » « Troisième, c'est... » « Si Raius trouve la réponse, ça relance encore une question. » « Allez, la cinquante. » « La confrérie des assassins dans Assassin's Creed 1. » « Et non. » « C'est pas Alm ou Ali. » « C'est pas Napoléon ni François 1er. » « C'est Sixus qui a la réponse. » « C'est Altaïr. » « C'est Altaïr. » « C'est exactement son nom. » « Altaïr Ibn Al-Hahad. » « Je sais pas si je prononce bien. » « Derrière Mister Seiko. » « Mister Seiko remporte un lot. » « Sixus remporte un lot. » « Raius remporte un lot. » « Donc on va déterminer ce qu'on se donne à qui, à quoi. » « Vu que Mister Seiko a fini premier. » « A peut-être pouvoir nous dire lequel déloi il préfère dans les trois, tout simplement. » « Avec... » « Je crois qu'il y a 32 figurines, en fait, de l'univers de Sonic. » « Incorporé dedans. » « Il veut la montre. » « Il y a la montre. » « Il veut la montre. » « Donc voilà. » « La montre en or. » « Ensuite, on a Sixus. » « Il a le chou rentrant dans un jeu d'échec. » « Et le haut-parleur. » « Ouais. » « Le haut-parleur champignon. » « Vas-y, filete un montre. » « Ah, elles sont pas pourries, les lots. Ils sont sympas. » « On n'est pas riches, hein. Faites des dons. » « On nous offrira des vraies montres en or. » « Ah, c'est pas un... » « C'est un tapis souris. » « Le jeu d'échec. » « Pas de soucis. » « Et donc, pour Ryu, il aura le haut-parleur Toad. » « Voilà. » « Qui est multifonction. Il fait ventouse. » « De toute façon, c'est des petits goodies. » « Voilà. » « En vrai, le jeu d'échec est méga cool aussi. » « Le jeu d'échec est très cool. » « Donc voilà. » « Alors non, le tapis souris faut... » « Non. » « Donc vous nous enverrez vos adresses en privé, hein. » « Tout à fait. » « Je sais pas en plus si... » « Envoyez-nous vos adresses soit... » « Soit sur Twitter en MP. » « Soit sur le site Speedzemall avec l'adresse... » « Avec le formulaire de contact. » « Speedzemall à gmail.com sur le formulaire de contact. » « Donc voilà. » « C'est grâce à vos dons qu'on a pu acquérir, en fait, ces petits lots. » « Bien sympathiques. » « Et vous le proposez pour les marathons. » « Ouais. » « Vous êtes pas très généreux, hein. » « On peut bien acheter des montres en or, hein. » « Ah, les montres en or, ouais. » « On va prendre des Rolex. » « Non, non, c'est très cool, quoi. » « On vous demande rien. » « Vous nous donnez quand même des dons régulièrement. » « Donc ça fait plaisir. » « C'est pas le bout du monde. » « C'est pas le bout du monde, mais voilà. » « Voilà. » « Merci à vous, en tout cas. » « Tout le monde d'avoir participé. » « Et puis de regarder, de suivre les runners. » « Vous avez encore un follow tous les runners. » « La liste est en dessous du stream. » « Et puis là, on va pas trop attendre. » « Qu'est-ce qui attend pour lancer son stream ? » « Il est pressé. » « Je pense qu'il est déjà lancé sur Eatbox. » « Il l'a lancé sur Eatbox. » « En tout cas, pour les contacts, contactez-nous soit sur Twitter ou soit sur le site Twitch. » « On regarde très peu les messages privés. » « Voilà. » « Sur le site, il y a un formulaire de contact, vous le remplissez. » « Et nous, on a directement par mail. » « Ou vous envoyez directement un mail qui est indiqué sur le site. » « On va mettre le lien du site. » « Voilà. » « C'est vraiment les endroits où on est sûr de répondre. » « On est vraiment très actifs. » « Mais par contre, les messages privés sur Twitch, on ne les prend pas. » « Mr Seiko, on sait où le trouvez tout ça. » « Mais là, on ne reconnaît pas les autres. » « Donc, contactez-nous. » « Donc, envoyez-nous votre adresse et voilà. » « On vous envoie ça dès que possible. » « Voilà. En tout cas, ça a fait plaisir d'avoir pas mal de personnes qui ont participé. » « Merci pour le follow. » « Ce bout de luxe. » « En tout cas, ça a fait bien plaisir de voir des gens qui ont participé. » « Ce petit event. » « Et on va continuer avec la suite. » « Attention. » « Toilette avec princesse. » « Ouais. » « Et « Toilette de la princesse. » « C'était blague. » « Avec Zelkis. » « Avec Zelkis. » « Je vais remettre le timer. » « Voilà. » « Faut que j'en remette. » « Hop. » « Ça fait une heure que j'attends depuis deux heures, messieurs. » « Eh oui, faut aller vite. » « C'est une petite demande, je vous rappelle. »